Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis super excitée de filmer cette vidéo vu qu'on est presque au mois de décembre j'ai acheté un calendrier de l'Avent donc j'ai acheté celui-là de chez Fully Unique je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans donc je recommence mon calendrier de l'Avent il était à l'envers, à l'intérieur donc j'ai dû l'ouvrir et le retourner donc j'espère que ça ne vous arrive pas parce que vous devez tout ouvrir donc derrière la première porte on retrouve une crème douche douceur délassante de chez Roger et Gallet ils sont trop bons c'est aux fleurs de figuier donc la plupart des marques dans ce calendrier j'ai jamais essayé leurs produits donc ça va me permettre de découvrir leurs produits donc derrière la deuxième porte on retrouve une bébé crème de chez Décléor avec un SPF de 15 donc dans la teinte médium donc je ne sais pas si ça va m'aller parce que j'ai la peau assez claire en tout cas c'est un petit échantillon donc ça ne va pas faire beaucoup de gaspillage derrière la troisième porte on retrouve un lait pour le corps aux noix de coco de chez Palmers donc encore une fois j'ai jamais essayé leurs produits donc ça va me permettre de les découvrir derrière la quatrième porte on retrouve un baume pour les cheveux de chez Percy Reed donc encore une fois j'ai jamais... donc encore une fois j'ai jamais essayé leurs produits ça sent bon je vais les essayer derrière la cinquième porte on retrouve un masque pour le visage de chez Holly Hendrickson donc c'est un masque qui nettoie en profondeur lisse et illumine c'est au sucre et il sent vraiment bon j'ai vraiment trop envie de l'essayer parce qu'il sent tellement bon derrière la sixième porte on retrouve un produit de chez Balance Me donc encore une fois je connais pas la marque pour moi je pense pas que j'en ai besoin et je pense pas m'en servir donc je vais peut-être le donner à quelqu'un parce que ça va lisser les petites ridules et minimiser les pores donc c'est ce produit là derrière la septième porte on retrouve un produit de chez Nuxe donc c'est un baume pour les lèvres ultra nourrissante j'ai dû casser la boîte le calendrier pour le sortir parce qu'il est tellement long qu'il voulait pas sortir derrière la huitième porte on retrouve un illuminateur de chez Laura je l'ai je sais pas comment le prononcer encore une fois j'ai jamais entendu parler de la marque mais il m'a l'air super beau donc ça va rendre utile derrière la neuvième porte on retrouve le rouge à lèvres de chez Rimmel donc j'ai jamais vu un rouge à lèvres comme ça de chez Rimmel donc je veux l'essayer et on va voir ce que ça donne derrière la dixième porte on retrouve des chouchous j'ai envie de dire de chez Popband donc c'est comme si ce sont des petits rubans qu'on attache les cheveux avec et ça ne laisse pas de traces j'en ai déjà essayé un et de ce que j'ai essayé ça marche donc je vais re-essayer avec cela pour voir comment ça pour voir ce que ça donne derrière la onzième porte on retrouve une ombre à paupières de chez Bourgeois donc je connais bien la marque de ce que j'ai essayé de leur produit j'aime bien et il m'a l'air super beau l'ombre à paupières donc c'est très Noël très fête et enfin dans la douzième porte on retrouve un primer correctrice de chez Pure donc encore une fois donc encore une fois je ne connais pas la marque donc c'est marqué que ça illumine et éclat donc ça ne peut pas faire de mal ce sera tout pour aujourd'hui je vous remercie de regarder jusqu'à la fin j'espère que merci d'avoir regardé encore une fois n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne d'aimer cette vidéo et de commenter quoi que ce soit en dessous merci merci